C'est le grand rendez-vous loupé de la gauche traditionnelle qu'on paye encore aujourd'hui. Le gouvernement Mendès-France d'abord, qui a répliqué par la guerre aux premières actions du FLN. Puis ensuite le gouvernement de Guimollet, qui lui a systématisé, totalisé la guerre en tant que tel, alors qu'il avait promis la paix dans sa campagne électorale. Il va instituer les pouvoirs spéciaux votés par tous les députés de gauche à l'Assemblée, à son propre gouvernement, et qui va donc impliquer les pleins pouvoirs pour la remettre sur place. Et avec une constante, entre autres, entre ces deux gouvernements, quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur sous Mendès-France, qui a dit l'Algérie c'est la France, qui a été ministre de la Justice sous Guimollet, et qui a donné par exemple un chèque en blanc aux tribunaux militaires français pour exécuter, guillotiner des dizaines de cadres du FLN. Il s'appelait François Mitterrand, pour ceux qui s'en souviennent. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Cette force défendra la justice en maintenant l'unité nationale, en protégeant ceux qui travaillent et ceux qui peinent, en rétablissant la paix civique. Appuyée sur la volonté de concorde et de progrès de l'immense majorité du peuple, elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. Si les meneurs ont voulu alerter l'opinion internationale, à la veille d'une session des Nations Unies, ils ont eu tort. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Le seul arbitre des différences entre les citoyens, c'est l'État. Le seul responsable de l'ordre, c'est l'État. Et il ne peut y avoir d'autres juges que lui, et d'autres autorités que la sienne, lorsque l'unité nationale est en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada